... ... Excellence, distincte invité, chers amis, chers collègues, permettez-moi, toute autre chose, de vous souhaiter les bienvenus au Centre de Russie pour la science de la culture à Paris. Donc, notre centre est une délégation en France de l'agence fédérale russe pour des affaires du compatriote et pour la coopération humanitaire. Il a pour but de faire avancer la coopération entre la Russie et la France dans les domaines scientifiques et culturels. Il va sans dire que nous tous, nous aspirons au développement des liens entre nos deux pays, bien au-delà, dans le sens large également. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui dans notre centre la conférence préparée par l'association L'Alliance Franque-Russe. Et moi, je saisis cette occasion pour remercier son président, M. Alexandre Trubiscoï, et son vice-président, M. Denis Pluzinage, pour leur effort. Le sujet choisi, bien compréhensif, celui de la géopolitique de Russie, ouvre certainement un large champ pour la discussion, pour la réflexion, pour les échanges. Et nous nous pensons que, aujourd'hui, ce sujet délicat ait été confié aux diplomates, aux ambassadeurs qui connaissent très bien notre pays, qui ont travaillé depuis des années et donc qui ont des meilleures connaissances dans notre pays. C'est pourquoi je suis sûr que la discussion d'aujourd'hui sera très ample, très intéressante et en même temps objectif et que la discussion d'aujourd'hui emportera parmi d'autres sujets sur les éléments très récents qui concernent la Russie et la France. Donc, moi, je vous souhaite tous très bonnes discussions et je passe la parole à M. Prusinage. Merci. Je voudrais vous remercier d'être venu nous écouter. Notre président Alexandre Trouvescoy m'a demandé de vous saluer de sa part. Il est malheureusement retenu à Moscou. Il espérait rentrer cet après-midi mais ça ne s'est pas fait. Nos intervenants de ce soir sont deux professionnels des relations internationales en tous deux anciens ambassadeurs de France. Ils sont tous deux intéressés par la Russie où ils ont vécu et travaillé plusieurs années. Jean de Gilles comme ambassadeur et Eugen Berg comme représentant de la société totale à Murmansk et à laquelle ils ont consacré plusieurs ouvrages. Et nous présenterons ce soir les deux derniers à la recherche de l'ordre mondial pour Eugen Berg qui avant cela avait publié La Russie pour les nuls et Géopolitique de la Russie pour Jean de Glynasty qui a publié l'année dernière La diplomatie au péril des valeurs. Pays le plus étendu du monde possédant plus de 37 000 kilomètres de littoral ayant des frontières avec 16 pays différents la Russie a connu une histoire mouvementée qui a laissé des traces dans son inconscient collectif. Invasion mongole au XIIIe siècle suivi de plusieurs siècles de domination des Khanes raides des Tartares de Crimée sur Moscou agression suédoise et polonaise au début du XVIIe siècle puis de Charles XII roi de Suède de Napoléon et d'Hitler ont marqué les esprits. Dépourvu de la protection fournie par des obstacles naturels difficiles à franchir la Russie a toujours cherché à disposer d'un glacis territorial lui permettant de maintenir ses centres vitaux à l'abri des menaces venues de l'extérieur. D'où l'importance pour le pays de son étranger proche à savoir les cinq ex-républiques soviétiques d'Asie centrale la Transcaucasie l'Ukraine et la Biélorussie. Après la disparition de l'URSS en décembre 1991 l'extension de l'OTAN vers l'Est au mépris des promesses faites à Mikhail Gorbachev a exacerbé ce réflexe de défense chez les Russes et pour cause après l'entrée des pays baltes dans l'alliance atlantique en 2004 les troupes de l'OTAN à Narva en Estonie sont à quelques 130 kilomètres des faubourgs sud de Saint-Pétersbourg. Disparue de la scène géopolitique dans les années 90 sous la présidence de Boris Yeltsin la Russie y a fait son retour au début des années 2000 avec Vladimir Poutine. comment sous quelle forme avec quels objectifs je vais passer la parole à mes voisins qui vont vous l'expliquer nous commencerons avec Eugène Berg premier dans l'ordre alphabétique et qui va nous donner une vision historique de l'évolution de la géopolitique russe merci après une telle introduction on se demande ce qu'on peut rajouter enfin on va essayer quand même de rajouter un petit peu de choses alors on a assisté les uns et les autres à une véritable quinzaine franco-russes la semaine dernière il y avait un excellent colloque à l'Institut de France consacré au centenaire de Solzhenitsyn je rappelle pour ceux qui comme moi aiment les dates qu'il est né le 28 novembre aujourd'hui alors certains disent le 11 décembre mais déjà le calendrier avait changé Solzhenitsyn figure extrêmement importante j'aurai l'occasion d'en parler parce qu'on pourrait presque faire un exposé sur Solzhenitsyn et la géopolitique russe sa vision qui est intéressante donc on a assisté aussi à un concert de César Cuit l'autre centre hier il y avait la présentation de Irkuts le grand tout grand lac 20% des réserves d'eau douce de la planète et puis aujourd'hui dans la salle Colbert à l'Assemblée Nationale il y avait sous l'égide du dialogue de Trianon une rencontre entre Guimaud et Sciences Po et aujourd'hui on s'inscrit modestement dans ce train ce trans-sibérien franco-russe et on apporte un wagon qui j'espère est plein de victuailles et vous amènera quelque part j'espère élèvera votre esprit et nourrira votre âme alors Alexandre Trubesco il n'est pas là je voulais commencer à dire un petit mot sur lui c'est vrai qu'il était en charge du dialogue et il est passé à l'alliance c'est beaucoup dialoguer c'est une chose s'allier c'est déjà beaucoup plus je cite dans mon livre d'ailleurs ceux qui se le procureront verront beaucoup de choses le duc de Morny à peine la guerre de Crimée terminée Napoléon III voulait se réconcilier avec la Russie des Tsars il n'y avait pas un corps évidemment en 1870 ça ne va mais il y avait déjà une vision il fallait intégrer la Russie vous voyez c'est très intéressant elle avait été battue mais on la sanctionnait pas on la mettait pas en quelque sorte au bout de la classe on essaie d'établir et l'Allemagne n'était pas encore forte donc il y avait une vision géopolitique intéressante presque prémonitoire et bien il a envoyé le duc de Morny qui a épousé Sophie de Troubetskoy dame d'honneur de l'impératrice et donc il vivait au palais Voronsov Voronsov une des plus grandes familles russes d'ailleurs qui était un compagnon de Pierre Legris donc l'Alliance franco-russe j'en parle et d'ailleurs l'Alliance le fait on a dialogué les russes au départ on ne voulait pas trop s'aboucher en quelque sorte avec une république ils ont acheté des armes c'est bien connu de tous et le Figaro qui manquait pas l'esprit avait titré Alliance ou Flirte et Alexandre III Piquet il a passé la vague au doigt le Flirte une chose donc on a conclu une alliance alors d'autres petites choses comment ne pas voir également dans le choix d'Osaka qui a battu Yekaterinbourg pour abriter la 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 grande exposition de 2025 alors peut-être que je suis un peu déformé par la géopolitique c'est purement je veux dire managerial mais tout de même il y a un clin d'oeil de l'histoire puisque Nicolas II les Romanoff ont été ont été éliminés ont perdu leur vie à Yekaterinbourg lui-même s'est lancé dans cette guerre désespérée vis-à-vis du Japon et ma grand-mère qui vivait à l'époque à Saint-Pétersbourg me disait c'est Eugène j'ai vu les petits japonais arriver vendre leurs piques pacotilles ils nous observaient ils nous espionnaient et après ils ont disparu donc ma grand-mère m'a livré ce genre de renseignements et le pauvre Tsar Nicolas II il était profondément pacifiste en quelque sorte puisqu'il a pris l'initiative en 1899 de la première conférence pour la paix qui a réuni 26 pays et déjà on a établi les premières règles de la guerre qui furent péniblement adoptées et ce qui est intéressant c'est que le premier tribunal permanent la cour de justice internationale pour les juristes qui savent ça très bien est issue donc voilà une idée russe voilà une très grande contribution de la Russie pour faire l'an de l'arbitrage oui d'arbitrage je suis sûr je voulais savoir si tu dormais mon cher moi je suis donc et lors de la cérémonie de l'ouverture de la Ligue des Nations le président des Etats-Unis Thomas Rujo et bien il a demandé une minute de silence à la mémoire de Nicolas II en tant que créateur de cette Ligue d'arbitrage donc voilà une petite contribution alors aujourd'hui on est le 28 novembre on a que l'embarras du choix des célébrations pour les marxistes ou les anciens c'est la date de naissance de Frédéric Engels alors je me souviens quand j'étais jeune on se passionnait pour ça certains et on avait la trinité Marx Engels et Lénine remplacée par Staline Engels c'est une personnalité méconnue j'en parle un tout petit peu j'ai lu un article évidemment en 1880 il a écrit en 1880 un article sur l'Afghanistan qui on dirait qu'il a été écrit la veille pourquoi je parle de ça ce matin Georges Gilles Kepel qui est un éminent spécialiste est convaincu aurait dit qu'on doit que l'Union Suétique elle s'est effondrée à cause de l'Afghanistan non c'est l'une des causes c'est peut-être pas la plus importante il y a la chute des prix du pétrole peut-être que Jean ne va pas refaire l'histoire puisque c'est une encore une date mais d'attribuer à cette à cette cause le baril de la génie donc 1829 c'est la date de naissance d'Antoine Rubinstein pianiste et compositeur et chef d'orchestre élève d'un pianiste français et c'est le créateur de cette immense école musicale russe et enfin Sojenitsin alors Sojenitsin ce qui est intéressant et ça ça borde notre sujet pour lui il y a trois grandes époques trois grands tournants dans l'histoire russe le premier et certainement qui me paraît c'est actuel d'ailleurs il est critique vis-à-vis de Pierre Le Grand il pense que Pierre Le Grand a modernisé beaucoup trop rapidement la Russie qu'il a dévié de son cours lui a dévié de ses traditions il a modernisé à outrance et donc la Russie a perdu une partie de son âme et le malheur russe d'après Sojenitsin j'interprète un peu trop vient de cette période c'est un grand sujet de discussion lors d'élections Sojenitsin finalement les Tolstoyens nous sans être des appareils d'état nous respectons la culture mais qu'est-ce qu'il y a sans état est-ce que la Russie pouvait ne pas être forte ne pas s'opposer à des envahisseurs à des opposants il faut un état il faut une armée il faut une police il faut des choses comme ça cet immense territoire ne peut pas vivre comme le Luxembourg ne peut pas vivre donc il y a une controverse historique et je crois sans faire allusion à la période actuelle on voit très bien que le redressement de la Russie à mon sens à commencer par le facteur militaire le facteur économique suivra et le facteur démocratique entre guillemets suivra on ne peut pas faire les trois j'anticipe peut-être sur le débat mais voilà un grand débat historique qui a traversé les siècles et ce génicine le trait alors le deuxième c'est évidemment le temps des troubles on le connait je ne vais pas revenir et le troisième c'est l'effondrement l'union soviétique son fameux bouquin réaménagement de la russe alors le quatrième anniversaire qui passe inaperçu c'est la fameuse conférence de Théron j'écoute tous les dimanches Vestinidier ce merveilleux qui s'y l'offre avec surtout une nouvelle qui dure deux heures et en France on n'a pas du tout parlé de ça aucune télévision n'a aucune connaissance or tout le monde parle de Yalta et de Potsdam on a écrit l'état d'ouvrage on a écrit que la trahison de Yalta qu'on a cédé à Staline mais en fait beaucoup de choses avaient été faites à Téhéran démembrement de l'Allemagne conseil comment ? Téhéran vous voyez donc démembrement l'Ukraine obtenit le VOF parce que je ne vais pas rentrer dans les détails du spécialiste il y avait deux lignes curzon une occidentale une orientale donc la Pologne s'est déportée vers l'ouest au dernier Kohl ne voulait pas reconnaître jusqu'au dernier moment avant que Toc-10 donc beaucoup de choses sont dues à Téhéran les Kourils Kamchaka et ainsi de suite donc c'est une date importante alors maintenant j'en viens un petit peu après Cizakuski dans le temps qui nous est imparti où ça va très vite vous voyez à l'objet de mon livre et de ma réflexion je n'ai malheureusement pas le temps de définir ce que c'est que l'ordre mondial c'est un type d'aménagement de rapport entre les pays il s'aménage alors il y a l'empire l'équilibre la coopération le droit beaucoup ont été écrit je mets 40 pages là-dessus ensuite c'est une hiérarchie de puissance et j'explique très bien comment les hiérarchies ont monté et là je vais vous livrer un petit peu mes conclusions je ne peux pas les développer mes conclusions historiques et chronologiques sont les suivantes la Russie est tard venue elle est tard venue c'est un des fondements de l'histoire russe voilà pourquoi il fallait accélérer ou se carrer elle est tard venue dans la bataille pour la suprématie pour l'équilibre européen que je fais commencer aux guerres d'Italie en 1494 qui a opposé la France les Habsbourg l'Espagne l'Autriche-Hongrie des guerres permanentes qui ont ensanglanté l'Europe pendant 4 siècles la Russie est arrivée deux siècles en retard elle est apparue avec Poltova Denis l'a cité et ce qui est intéressant je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant j'énumère 16 conflits il y a un grand spécialiste américain Grammy Allison il a remis au bout du jour le piège du Thucydie et on le met maintenant on le voit avec la Chine et les Etats-Unis dès qu'une puissance monte la puissance installée doit se confronter elle soit par la guerre soit par un bras de fer et Grammar-Lysson analyse 14 types de conflits à mon sens il n'a oublié 4 autres que je mets justement il y a eu un conflit pour la suprême-ménie de la Baltique entre la Russie et la Suède la Suède abattable Charles XII qu'est-ce que Charles XII va le faire à Poltova il ne s'y fait pas et ensuite l'autre l'autre conflit de civile c'est entre la Russie et la Turquie 12 fois la guerre et on voit donc vous voyez c'est très intéressant d'avoir cette persécutive historique pour comprendre notre temps je prends un petit exemple quand Pierre Le Grand est arrivé en 1717 il a voulu proposer une grande alliance à la France et le chancelier Dubois citait beaucoup Pierre Le Grand tout juste bon pour diriger un chantier naval néerlandais c'est dommage et pourquoi ? parce que la France était alliée à la Suède Pologne évidemment et puis à l'Islam et on ne voulait pas chagriner et bien c'est les pays qui sont les plus critiques vis-à-vis de la Russie maintenant vis-à-vis de l'Ukraine donc vous voyez la géopolitique transcende les frontières et l'OTAN donc ce qui est intéressant c'est que la Russie tard venue les pays qui ont le plus combattu voilà pourquoi on est peut-être un peu fatigué c'est la France et la Grande-Bretagne sur les 16 conflits que j'analyse Grande-Bretagne et France ont participé à 8 conflits la Russie 7 Etats-Unis 4 Chine 3 Japon 3 alors vous me direz oui mais à l'époque la hiérarchie s'habillait par les conflits et ça se terminait par des grandes conférences alors sur la Russie n'a jamais été hégémonique comme ont pu l'être la Prusse comme a été la France de 1914 mais à 3 reprises dans l'histoire elle a obtenu une certaine suprématie militaire après évidemment 1814 en armée après course et 44-45 et elle a atteint la parité avec les Etats-Unis dans les années 75-80 au point de vue nucléaire puisque les Etats-Unis sont partis très tôt ils avaient 300 bombes atomiques au moment de Cuba lorsque les Russes en avaient 9 et quand Khrushchev était voir ses maréchaux qu'est-ce qu'on peut faire on a 9 bombes on ne veut pas la faire donc vous voyez il y a eu ce rééquilibrage et on assiste maintenant à un certain rééquilibrage c'est une affaire de spécialistes on peut en discuter alors je vais malheureusement le temps court j'ai encore 10 minutes 12 minutes c'est très bien alors maintenant je vais essayer de voir d'expliquer comment je vois la Russie sur le plan géopolitique avec des critères je vais en citer deux deux j'ai beaucoup lu l'état du monde de Maspero et Yves Lacoste décrit et je suis très marqué par ça il décrit les sous-régions géopolitiques il en distingue 34 il y a par exemple le Maghreb la Côte de l'Afrique les Caraïbes l'Afrique australe 34 j'ai procédé à une comparaison et je trouve que la Russie elle jouxte ou elle est impliquée dans 8 ou 9 du fait de son territoire alors évidemment si la Russie était là donc et alors évidemment je ne peux pas je vais éliminer très vite Arctique Baltique Mer Noire Caucase Asie Centrale et ainsi de suite aucun autre pays au monde et ça je vous défie hein Philippe je te défie de me dire je ne dis pas que les allemands ne sont pas impliqués partout mais ils ne jouxtent pas géopolitiquement le défi pour les Etats-Unis bah quoi c'était Cuba mais ils ne vont pas faire la guerre au canal guerre commerciale ce n'est pas au Mexique donc les aires géopolitiques qui jouxtent soit menaçantes pareil la Chine c'est la mer de Chine méridionale qu'elle veut s'accaparer c'est la fameuse ligne des 9 points c'est évidemment elle veut avoir un accès au Pacifique et puis on a problème avec la Mongolie et puis on a assez de frontières avec la Russie c'est 3-4 dans la Russie on a 9 calculés elle est le plus impliquée elle est le plus impliquée d'où le fait qu'elle est impliquée qu'elle est impliquée dans l'histoire pour se faire cette place en Baltique en mer Noire en Caspienne et ainsi de suite donc voilà un petit peu la géopolitique de la Russie ce qui lui implique effectivement un niveau à mon sens d'armement important je me souviens et quand vous comparez les dépenses de défense américaine et russe avant c'était de 1 à 10 maintenant c'est de 1 à 15 le budget américain et 709 le budget russe il est 65 il est tombé à 54 ensuite dans mon élaboration historique et je terminerai presque là dessus pour ensuite passer au contemporain j'ai établi 10 critères je ne peux pas les humérer qui définissent ce que c'est qu'une puissance 10 critères bon ben ça va c'est le territoire la population la technologie l'art militaire l'influence et tout et lorsque j'ai établi ça je me suis aperçu que la banque mondiale les 300 économistes de la banque mondiale je suis presque arrivé au même point de vue j'étais seul dans mon petit laboratoire à établir le capital humain et elle classe elle donne des points elle met 7,5 à la Russie moi j'en suis à 6,5 quand je prends les critères seuls les Etats-Unis remplissent les 10 critères ils ont une large population une économie ils ont des GAFA ils ont une puissance militaire ils ont l'Ivo et ainsi de suite la Chine n'en a que 8 8,5 la Russie en a 6,5 à 7 donc vous voyez elle a les faiblesses on en discutera peut-être avec Jean démographie recherche développement et bon elle a ses faiblesses mais elle a ce potentiel qui existe donc voilà un petit peu comment elle se situe la Russie donc a été périphérique par rapport à l'ordre européen et je décris au cours de ces pages comment l'ordre européen est devenu un ordre central il a mis au point il a mis aux prises France à Duval ensuite il s'est étendu Europe centrale Pologne et ensuite il s'est élargi à toute l'Europe et par étapes il est devenu mondial mais il est devenu mondial qu'à partir de 1945 la SDN était la première domination mondiale mais sur les 56 membres 26 étaient européens donc la Russie n'a intégré qu'en 1934 les 7 millions sont partis le Japon a démissionné en 1931 l'Allemagne 30 donc l'ordre mondial s'est fait par étapes et ça ça sera l'objet vous voyez donc voilà un petit peu la Russie a participé à l'élaboration de cet ordre mondial elle a été à la périphérie elle a créé ce système socialiste qui s'est effondré et maintenant elle reprend cette place avec sa vision ses intérêts et le problème c'est comment maintenant mais ça j'anticipe comment aménager cet ordre mondial alors beaucoup de gens disent l'ordre n'existe pas c'est le chaos c'est le dérèglement mais on joue sur les mots l'ordre n'a jamais existé il y avait toujours des compétitions des conflits je ne vais pas répéter les années 30 nos parents ont connu ça on vit quand même un peu mieux que les années 30 les gilets jaunes ont manifesté c'est pas le 12 mai de 34 il y avait 12 morts il n'y avait quand même pas autant de chômeurs donc comparaison des parisons mais tout ça est l'objet de la discussion donc je termine un petit peu sur cette note qui est une note j'espère optimiste les grands optimistes et je me permets de citer un grand poète qui est prix Nobel vous le devinerez Camus a joué un rôle ce demi-siècle celui qu'on a vécu est oublié l'ouvrage passé a fait fuir les souvenirs le siècle a débordé tous les barrages il faut ouvrir la route à l'avenir et j'espère que Jean va ouvrir la route à l'avenir merci Eugène donc d'abord je remercie le Centre culturel des bergers et l'Alliance concoruse et je suis content de vous présenter ce petit livre que j'ai écrit avec une motivation qui est essentiellement une motivation je vais dire d'explication il y a pour la plupart des gens une sorte de mystère russe qui en fait n'a pas lieu d'être et c'est un effort très très modeste pour essayer d'expliquer des choses qui paraissent souvent évidentes à des gens qui connaissent la musique et qui ne sont pas pour ceux qui ne la connaissent pas je pense que une des raisons de l'incompréhension de de la Russie tient en fait à une espèce de contradiction et c'est particulièrement violent on peut dire chez les français en fait la Russie comme l'a très bien dit Eugène c'est par nature essentiellement je vais dire un ensemble géopolitique une nation géopolitique ou pour simplifier peut-être un empire il est au carrefour j'aime vous expliquer de façon plus savante que je le fais ces conflits et ces sous-ensembles auxquels la Russie est partie moi je dirais tout simplement que la Russie est au carrefour de trois continents l'Europe l'Amérique l'Asie avec en plus un accès particulier traditionnel vers le Moyen-Orient qui est lui-même à cheval entre deux continents et donc la Russie par nature est partie à tout à tout ce qui se passe pratiquement dans le monde et ça c'est difficile à prendre compte surtout quand ça se matérialise dans un empire parce que la France n'aime pas les empires c'est comme ça c'est depuis la révolution française mais je crois que c'est depuis la pouvoir aussi puisque nous avons cessé de lutter contre l'empire de Charles IV et un empire fonctionne avec des règles différentes d'un état j'allais dire centralisé ou républicain ou d'un état de nation alors la Russie n'est pas seulement un état de nation c'est aussi un état de nation et c'est aussi un empire et donc il y a une espèce d'incompréhension radicale de la façon dont fonctionne ce pays et cette incompréhension n'a été surmontée dans l'histoire qu'à quelques moments on a un peu privilégié où la survie de la nation française était en jeu enfin il est quand même intéressant de constater qu'il a fallu l'imminence de la guerre et la prise de conscience de la faiblesse et de l'isolement de la France pour que la troisième république laïque franc-maçonne démocrate etc s'allie à la Russie d'Alexandre III qui dans toute l'histoire de la Russie a probablement été le tzar le plus réactionnaire le plus antisémite le plus et donc mais quand il y a une comment dirais-je un impératif stratégique à ce moment-là tout ça disparaît et la France sait très bien elle a toujours su dans son histoire faire des alliances de revers avec les ottomans contre Charles V et là il s'est passé quelque chose de plus évidemment en 1914 il y a eu un élément en 1890 il y a eu un élément on a redécouvert en quelque sorte la Russie on a découvert que la Russie aimait la France et il y a eu cette espèce d'idyle il ne faut pas oublier qu'au départ d'abord ça a été extrêmement critiqué par une partie de la presse bien entendu comment peut-on s'allier avec des gens aussi peu respectueux des libertés fondamentales donc il y a eu un moment important de politique mais enfin tout le monde s'est incliné d'une nécessité stratégique et puis et ensuite évidemment on a découvert à quel point en fait ce pays nous aimait avait été imprégné de valeurs françaises donc une nature impériale qui elle-même finalement cadre mal avec les cadres de compréhension de l'Union Européenne et enfin de la France je veux dire surtout et je dirais maintenant la Russie reste c'est une fédération bien sûr avec une écrasante majorité de 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 mais en fait c'est une fédération avec d'autres papes donc la structure fédérale et j'allais dire la structure inférielle reste sous-jacente à la fois dans les mentalités et dans la perception qu'on peut en avoir à l'extérieur alors je de cela il a résulté en fait trois malentendus fondamentaux qui ont marqué très profondément l'histoire des relations entre la France et la Russie depuis depuis la chute de 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 ces trois malentendus sont en grande partie dû à cette difficulté d'appréhender ce caractère par nature géopolitique je dirais impérial de la Russie le premier malentendu bien sûr c'est que le plus important celui dont nous subissons les conséquences maintenant c'est que pour pour les russes en tout cas pour le gouvernement russe pour les élites russes la fin de l'union soviétique donc de l'empire soviétique n'impliquait pas du tout la fin de l'influence russe de la zone d'influence russe peut-être sous une autre forme n'oublions pas que à Minsk en décembre 91 alors même que Gorbatchev de son côté essayait de retricoter une union soviétique qui correspond plus à la réalité des relations entre les peuples mais Helsin quand il a acté la mort de l'union soviétique à la minute même a créé la communauté des états indépendants dans son esprit il était inconcevable qu'un pays comme l'Ukraine à la limite ça n'avait même plus de pas beaucoup d'importance de donner comme il l'a fait la Crimée à l'Ukraine confirmée parce que personne ne pouvait s'imaginer que ces pays allaient partir dans des dans des processus d'autonomisation croissante et d'indépendance et après d'hostilité parfois donc pour la Russie la fin de l'union soviétique ce n'était pas la fin de entre guillemets l'empire russe en tout cas l'influence la zone d'influence alors qu'évidemment pour les occidentaux pour les occidentaux c'était clair enfin débarrassé de l'empire soviétique on va pouvoir retourner à ce jeu d'état-nation de construction d'ensemble régionaux et tout un autre bref on pouvait en quelque sorte imposer ces règles du jeu et ceci me conduit à un deuxième malentendu qui reprend un peu ce que tu disais sur Gilles Képès c'est pas la première fois que je vais entend dire ça en fait pour les pour les occidentaux qui ne connaissent pas bien la Russie la Russie a perdu la guerre froide elle a perdu la guerre froide purement et simplement elle l'a perdue parce qu'elle s'est saignée avion dans Afghanistan elle l'a perdue parce qu'elle n'avait plus d'argent parce que le prix du bar il avait baissé parce qu'il y a beaucoup de raisons parce qu'elle n'a pas supporté les dépenses les luttes de la course aux armements enfin toutes ces raisons sont là mais dans la réalité comme l'avait très bien vu le général de Gaulle à l'époque ce sont tout simplement les Russes qui en ont eu assez du système soviétique fondamentalement dans la perception des Russes alors c'est intéressant parce qu'elle a évolué avec le temps et en ce moment en gros très souvent on a ce type de raisonnement en discutant on vous dit vous pourriez avoir gagné la guerre froide attention parce que vous risquez la revanche mais dans la réalité au départ le sentiment global c'était le système le système communiste ne marchait pas il était pénible il a été criminel pendant un temps et donc il faut changer et donc en fait comme l'avait vu je le redis le général de Gaulle c'est la Russie elle-même qui a changé de régime et elle avait cette perception alors que la perception occidentale c'était évidemment c'était évidemment qu'on avait gagné ça change tout évidemment dans une perspective et puis le troisième le troisième malentendu c'est un ça tient ça tient en fait que la Russie voulait enfin estimait qu'étant redevenu un grand pays adepte de la liberté du marché un grand pays capitaliste un grand pays chrétien avec la revalorisation des valeurs chrétiennes donc un pays comme les autres un pays normal et donc il avait droit à sa place d'honneur au festin des nations occidentales et donc la Russie a cru que elle serait accueillie à bras ouverts et avec enthousiasme dans le club des nations occidentales donc elle se sentait elle se sent encore d'ailleurs on y reviendra profondément profondément partie et là en fait elle s'est heurtée surtout après la deuxième vague d'élargissement et l'entrée dans l'Union Européenne puis dans l'OTAN ou dans l'OTAN d'abord d'ailleurs parfois de tous les anciens de tous les anciens pays du glacis soviétique en fait elle a été soumise à un examen pointilleux vétilleux de ses performances en matière d'état de droit de droit de droit de l'homme de liberté fondamentale de démocratie de politique et moi qui étais à l'époque en poste à Moscou je voyais à quel point malgré souvent les tentatives venues en particulier de la France et de l'Allemagne à l'époque pour créer de nouveaux espaces de coopération essayer d'accélérer la renégociation de l'accord de partenariat et de coopération qui avait expiré en 2007 et toutes ces tentatives se heurtaient ce qu'on appelle les quatre espaces de coopération culturels et scientifiques économiques sécuritaires et politiques tout ça s'est heurté en fait à une partie des états de l'Union Européenne qui estimait que compte tenu de sa structure interne compte tenu de son histoire compte tenu de son impérialisme entre guillemets récent tout ça la Russie n'avait pas sa place en fait et cet accord de partenariat avec coopération qui est un accord extrêmement dense qui a été signé tout de suite après l'arrivée de Yeltsin signé en 1994 mis en application déjà trois ans en 1997 parce que déjà ça commençait à grogner et c'est un accord qui associait de très près la Russie au fonctionnement de l'Union Européenne finalement ces accords n'ont pas pu être renouvelés pas plus que n'ont pu être concrétisés ces quatre espaces et tout un ensemble de coopérations qui auraient pu ancrer un peu plus que ça n'a été le cas la Russie dans l'Union Européenne et en tout cas à l'Occident la seule chose qu'on peut constater c'est en fait la participation de la Russie au G7 et au G8 là c'est quelque chose de concret et le G8 c'est vraiment un club occidental donc c'est là peut-être la seule chose qui a été obtenue parce que même le conseil OTAN-Russie qui a été créé en 2002 ou l'acte fondamental entre 90 et 2002 92 et 2002 tout cela en fait c'est une compensation un os énergé qu'on a donné à la Russie pour compenser en toute sorte l'élargissement de l'OTAN contrairement aux engagements oraux pris et donc trois malentendus qui ont marqué la perception des deux côtés et qui expliquent avec le recul la situation actuelle la deuxième chose que je voudrais dire c'est que ces caractères impériales de la Russie en tout cas composites divergées par nature géopolitique en fait ils ne permettent pas de comprendre aux opinions occidentales ça ne lui permet pas de comprendre je vais dire le caractère normal de la société russe et ça c'est aussi une chose qui est frappante parce que quand on regarde et c'est aussi une chose que j'essaye de clarifier quand on regarde les préoccupations à la fois du gouvernement russe de l'opinion russe il y a une opinion il y a d'ailleurs des sondages qui reflètent ces opinions et qui sont suivis d'ailleurs avec beaucoup d'attention par à la fois le gouvernement russe et d'ailleurs les gouvernements étrangers parce que le Vada il est cher certes mais il dit la vérité et donc tout cela est très intéressant et donc quand vous regardez les préoccupations ne serait-ce que récemment la baisse de la popularité du président russe parce qu'il a essayé de faire j'allais dire exactement la même réforme de retraite que notre gouvernement s'essaie à promouvoir il y a un paralysme total des choses et que la population russe n'a pas tellement envie de travailler 4 ans de plus ou 5 ans de plus sans avoir une retraite beaucoup plus importante comme la population française et comme n'importe quelle je dirais même d'ailleurs qu'entre la France et la Russie il y a ici peut-être plus de similitudes que disons avec d'autres pays comme l'Allemagne ou la discipline anglo-saxonne mais encore et donc les retraites les questions migratoires je suis extraordinairement frappé par la similitude des problématiques migratoires que doivent affronter un pays comme la France et un pays comme la Russie c'est-à-dire à la fois une natalité qui descend qui ne s'effondre pas contrairement à ce qu'on a dit mais qui qui n'est pas très brillante puisque vous savez que sur le plan enfin les experts la démographie estime qu'en dessous de 1,8 une population ne se renouvelle plus et elle pouvait disparaître donc nécessairement elle attire 1,8 enfants par femme donc nécessairement elle doit se rééquilibrer avec de la migration et donc c'est un vrai problème à gérer et je suis frappé par la similitude quand on est en Russie les gens vous disent oh mais en France il n'y a plus que des migrants mais quand on perd des travailleurs qui refont les trottoirs à Moscou et bien on voit que c'est exactement la même chose donc même problème même problématique et en gros même solution quand on regarde le souci de la France plus ou moins efficace d'ailleurs de garder ses investissements de garder plus ou moins difficilement ses industries de garder de garder un tissu intellectuel culturel on a exactement les mêmes préoccupations en Russie en matière informatique comme j'essaie de le montrer c'est même plus efficace que ce que nous avons fait nous-mêmes dans ce domaine donc et donc cette extraordinaire similitude et normalisation comme le caractère normal exactement de la société russe il n'est pas très bien perçu en France on ne comprend pas très bien ça reste un pays qui fonctionne et probablement à cause du premier facteur parce que et c'est ça tout le secret si je puis dire mais ça ce n'est pas mon problème ni le vôtre c'est tout le secret de la bonne gestion de ce pays c'est comment de la Russie c'est comment essayer d'équilibrer à la fois les comment dire les préoccupations les exigences de la gestion d'un ensemble complexe à vocation impériale avec une tradition qu'on pourrait appeler le commandeur mais enfin qui ne convient plus vraiment maintenant d'ailleurs en tout cas une tradition géopolitique très forte comment concilier ça avec les exigences d'une société moderne diversifiée et qui a besoin d'énormément de latitude de liberté pour se développer et c'est ici la pierre philosophale de la gestion de la Russie qui est extrêmement difficile à trouver et que en tout cas problématique que nos sociétés occidentales ne comprennent que très mal merci merci à nos deux orateurs nous allons passer maintenant aux questions de la salle je vois qu'il y a déjà tout de suite une question c'est très bien on va vous passer un micro qui est qui est tchèst ça se passe est-ce que vous craignez pas qu'il y ait une échéance mémoire interne qui peut être rapide quand même vers 2030 peut-être pas tellement plus loin il y a en fait un rééquilibrage qui se fasse aux dépens de l'Europe de la vieille Europe totalement occidentale il est à craindre que les pays du groupe de Visegrad se rapprochent de leur ancien j'allais dire la mère la mère patrie mais c'est pas le cas et il est à craindre également que les nouvelles routes de la soie pourront bénéficier à la Russie beaucoup plus qu'à l'Europe occidentale qui en a je pense assez mal compris les enjeux il y a une autre question qui se pose aussi vous savez sans doute que l'équivalent du ministère de la défense russe il y a deux ans je crois a procédé à une revue stratégique comme nous notre livre blanc en identifiant les menaces à terme et justement ce terme 2030 la Russie a identifié la France comme un ennemi potentiel et notamment lié à l'islamisation d'une partie de l'Europe donc est-ce que ces éléments ne risquent pas de d'isoler de conduire à la décadence de l'Europe occidentale vers un rééquilibrage vers l'Est bon on va donc faire un mesure bon en ce qui concerne d'abord le groupe de visgrad madame de toute façon dans le système européen les gens sont tenus c'est un système qui est assez contraignant et donc ce qui pourrait arriver et à mon sens de mieux c'est que les pays du groupe de visgrad qui en effet en ce moment se rapprochent en tout cas commencent à avoir quelques hésitations sur les lignes suivies par l'Union Européenne qui est là aussi pèsent à l'intérieur du système européen pour changer un peu l'orientation c'est l'évolution la plus probable et à ce moment là ça permettra aux pays centraux comme la France et l'Allemagne de disons de changer de politique s'ils le souhaitent en tout cas ça sera une espèce de pression je ne pense pas qu'ils sortent d'un système dont ils ont bénéficié et où ils sont quand même tenus par un certain nombre de mécanismes en ce qui concerne la nouvelle route de la soie c'est clair que la Russie maintenant j'allais dire est poussée par le système de sanctions vers l'Est c'est très frappant quand on discute avec des ce n'est pas moi mais on me l'a rapporté quand on discute avec des politologues chinois il est clair que dans leur esprit l'Union européenne est un enjeu d'un jeu à deux parties qui se jouent entre les Etats-Unis et la Chine avec la Russie comme allié de la Chine voilà et donc l'Europe n'est plus un acteur si elle n'a jamais été en tant que telle mais un enjeu des relations internationales ça c'est vrai et donc la route de la soie si l'Europe la question n'est pas tellement soit de l'accepter ou de la refuser la question c'est de savoir ce qu'on en fait comment l'on agit et pour l'instant l'Europe effectivement ne fait pas grand chose peut-être parce qu'elle est contournée par tout ça donc voilà je pense avoir des questions j'ai un esprit peut-être un peu plus théorique dans ma conclusion je vous livrerai peut-être que ça s'anticipe la question de Philippe l'avenir de la Russie s'inscrit dans trois triangles un carré un pentagone et un hexagone les trois triangles sont les suivants oui mais ne vrillez pas c'est la réalité le plus important c'est Etats-Unis Chine Russie bon c'est très bien que monsieur Nixon est allé à Pékin en 92 tout savoir qui sera la pointe du triangle c'est à mon sens l'un des grands problèmes géopolitiques actuels Trump veut détacher la Russie de la Chine il s'y prend mal mais il répète il inverse et la Russie évidemment ne va pas se faire acheter pour excusez-moi vulgairement un plat de cacahuète donc c'est le triangle essentiel qui va déterminer à mon sens la géopolitique pour les 30 40 ans à venir 30 le deuxième cher à Evgeny Primakov c'est la Russie l'Inde et la Chine très important c'est des briques qui ? on sait très bien je ne vais pas répéter Chine il s'est fait la guerre en Inde en 62 et ainsi de suite donc là et la Russie joue très bien parce qu'elle est beaucoup plus proche de l'Inde que la Chine je ne parle pas du Pakistan le troisième et là je vais livrer quelque chose c'est Europe Russie Turquie quand j'étais consul à Leipzig j'ai assisté à une excellente colloque il y avait François Ponset il y avait Schröder excusez-moi Helmut Schmidt et moi petit consul il a dit il faut exactement ce qu'a dit Nicolas Sarkozy il y a quelques jours les grands esprits se rendent compte je blâle il a dit il faut établir un trépied européen l'Union Européenne sont la Russie et la Turquie il faut un espace économique commun pas une monnaie il faut voilà donc moi c'est ma vision que j'ai fait et quand j'ai dit ça il m'a regardé il m'a regardé il m'a dit c'est une Turquie je dis non je suis le consul de France il m'a pris pour un Turc bon je blague mais c'est Sarkozy vous voyez malheureusement je n'ai pas le courage j'avais bon été mais voilà et c'est une vision qui m'est propre je ne sais pas si vous la partagez si on n'aménage pas demain ce triangle je ne sais pas ce que vous en pensez et encore une fois notre ami Vladimir Poutine il est il est il est bravo bravo l'artiste le triangle il est fait bon ensuite c'est le carré c'est Etats-Unis Russie Chine Inde alors là l'Inde on verra et puis évidemment les mêmes le Patagone c'est l'Union Européenne Philippe je ne sais pas ce que on pense dans ma géométrie un peu abstraite tous mes triangles ils essaient tout ça l'Europe elle n'est pas là alors qui va déterminer ensuite une hexagone avec le Japon donc approche un peu théorique mais qui monte et je vais rajouter les routes de la soie je n'ai pas vécu un moment pour rien les routes de la soie tout le monde regarde le collier de perles tout le monde regarde les deux transsibériens tout le monde oublie l'Arctique les Russes ont huit brise-glaces atomiques les Américains n'en ont aucun les Chinois en ont deux et les routes de la soie elles passent par là et la Chine je suis convaincu elle veut être la maîtresse de l'Eurasie arrivera-t-elle ou pas elle l'affiche elle veut acheter les réseaux électriques les 16 et tout elle le fait maintenant compagnonnage avec la Russie parce qu'elle ne peut pas passer voilà un grand problème géopolitique donc vous voyez et là il ne faut pas se leurrer on a des confrontations on a des réalités et on ne sait pas prévenir l'avenir qu'est-ce qui va se passer dans 10-15 ans ce qu'on remarque c'est que encore une fois Vladimir Poutine il essaie de se lancer avec le Japon Chine il est très il est bien avec tout le monde au Proche-Orient et là l'Europe malheureusement elle est absente où est la politique européenne où est la géopolitique européenne où sont les visions où sont la pensée européenne peut-être que Philippe va nous répondre je ne sais pas mais vous voyez alors évidemment la Russie n'a pas toutes les cartes mais elle en a et elle joue habilement toutes ces cartes et il vaut mieux peut-être jouer ensemble que de jouer chacun de son côté merci une autre question et oui juste après donc je suis Paul Gones qui a une question très délicate excusez-moi de la poser pardonnez si vous ne répondez pas mais parce qu'on est entre nous et nous avons deux ambassadeurs ici est-ce que Gorbatchev a été un agent de la Grande-Bretagne comme certains le disent et continuent à le dire et même des amis en Russie m'ont souvent dit si on le rencontre dans un couloir on les drangle j'ai entendu quelque chose dans ce genre là en moins violent mais les personnes qui me disaient ça n'ont pas fait allusion à un état étranger l'une des premières choses qui m'a surpris quand je suis arrivé en Russie j'y ai vécu 15 ans de mars 92 à fin 2008 lorsque je suis arrivé à Moscou en 92 au mois de mars je pensais comme la plupart des occidentaux que monsieur Gorbatchev était un grand homme il avait quand même le prix Nobel de la paix et je suis tombé sur des Russes qui m'ont dit c'est le plus mauvais président que l'on ait eu de toute notre histoire une autre question mes questions s'adressent aussi bien à Jean de Gynastie qu'à Jean de Gynastie ce n'est pas une question théorique dans le schéma notamment de Jean qui est très intéressant et très suivant comment il met la question ukrainienne notamment le nationalisme ukrainien moi je viens de lire le livre tu l'as peut-être tu te donne un peu le monde sur la famine rouge qui est terrible où elle raconte l'époque de la répression stalinienne en Ukraine la haine des ukrainiens et des russes c'est quelque chose alors première comment tu mets la question ukrainienne deuxièmement si comme vous semblez l'entendre s'établir une sorte d'alliance Chine-Russie elle ne peut pas être égale la Russie deviendra le vassal de la Chine et qu'est-ce que vous faites de l'avenir de la Sibérie parce que moi je crois que les frontières la question des frontières n'est jamais terminée donc qu'est-ce que deviendra la Sibérie entre la Chine et la Russie alors j'en rajoute une dernière question pour vous mais j'arrête qu'est-ce que la Russie va faire de la Syrie qu'est-ce que la Russie donc on semble qu'on dit la Russie a gagné en Syrie qu'est-ce qu'elle va faire avec ce pays en ruines totales impossible à reconstruire tirer les premiers je te laisse la Syrie je prends l'Ukraine ou la Sibérie ou la Sibérie il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur l'Ukraine l'Ukraine c'est un pays partagé c'est un pays partagé toute la rive gauche du Niestre en fait elle est une Nièvre pardon elle est russe le Niestre aussi d'ailleurs elle est russe elle est russe de peuple Manche elle a été colonisée tout au long de l'histoire depuis le fameux l'hérité de Péréaslav quand Mélinsky a porté la rive gauche du Nièvre aux russes à partir de ce moment là il n'y avait que des Gozaks et des Russes tous les catholiques les polonais les tuaniens et cela donc en fait il y a eu un nationalisme ukrainien depuis très longtemps qui a été exacerbé enfin pas exacerbé qui s'est développé naturellement en fait à l'ombre de l'Empire austro-ombois parce que pendant la période russe à part il y a eu quelques éclats ou quelques moments privilégiés où la culture ukrainienne a été mise en valeur jusqu'à la Khorusar mais à part ça effectivement le ton était plutôt à la Russification sauf dans le même temps dans la Galicie la partie ukrainienne correspondant à la Galicie il y avait en fait l'Empire austro-ombois avec une tradition de liberté de syndicalisme de droit de créer des partis politiques etc et c'est là que s'est développée la structuration politique du mouvement indépendantiste ukrainien qui a toujours existé potentiellement mais qui là s'est structuré donc en fait il y a d'un côté des occidentaux de l'autre côté des occidentaux nationalistes ukrainiens qui d'ailleurs ont joué la carte allemande incontestablement en 1941 et si entre nous Hitler avait été un peu plus malin probablement qu'il aurait créé de beaucoup plus grandes difficultés à l'Union soviétique s'il n'avait pas traité ces ukrainiens qui avaient choisi l'Allemagne comme des sous-hommes comme tous les slavs enfin ça c'est autre chose mais ce qui est sûr c'est que ce sentiment de nationalisme ukrainien il a existé tout au long de l'histoire même autant triomphateur de l'Union soviétique que Moskali c'est une insulte qu'on entendait à Kiev et même sur la gauche d'Uniab mais il faudrait quand même bien comprendre que les relations entre l'Union soviétique et l'Ukraine sont très bijectives ou très très ambiguës dans un premier temps et l'Ukraine la Russie soviétique et l'Ukraine l'Ukraine dans l'Union soviétique donc très très ambiguë parce que l'Ukraine était un pays riche et donc quand on a fait la découlacisation c'est l'Ukraine qui a payé en premier mais la découlacisation elle s'est appliquée tout autant à Krasnodar et dans la partie de Tchernozium la partie riche où les paysans étaient riches et donc c'était des sales bourgeois qu'il fallait exterminer pour créer les colchoses donc extermination de la classe bourgeoise ukrainienne essentiellement agricole bon et il ne restait après que des bons prolétaires et donc en fait dans un deuxième temps l'Union soviétique à la différence des Tsars il n'y a pas un seul aristocrate ukrainien qui a été reçu à la cour des Tsars jamais sauf Kotschubeil à la rigueur mais lui il était d'origine plus ou moins mongole et il avait d'autres titres de gloire donc quelques tatars peut-être mais c'était pas des ukrainiens c'est ma peine l'habitant ukrainien de base c'est le bouzeux pardonnez-moi pendant l'empire des Tsars et une fois que l'Union soviétique a éliminé les kulaks qui se développaient à ce moment-là elle avait en face d'elle un personnel rêvé des prolétaires des vrais puisqu'on avait tué tous les autres ou éliminés ou déportés et donc l'Union soviétique a procédé à la promotion massive des ukrainiens c'est à ce moment-là que les ukrainiens ont commencé à devenir généraux et quand on regarde tous les secrétaires généraux du parti communiste à Parcaline avaient un lien très fort avec l'Ukraine une mère une naissance Khrouchev était née à 15 kilomètres de la limite de l'Ukraine et donc en fait l'Ukraine a été promue par l'Union soviétique comme elle ne l'avait jamais été dans son histoire et donc quand c'est tombé quand l'Union soviétique est tombée il y a eu à la fois la conjonction entre des élites créées par la Russie soviétique très fortement et en même temps la revivissance la renaissance du nationalisme ukrainien qui lui n'avait jamais pris fin et d'où l'ambiguïté colossale de l'émergence de l'Ukraine à la vie étatique et à la vie nationale et donc on peut penser que si on veut appuyer sur un côté plutôt qu'appuyer de l'autre c'est l'existence même de l'état ukrainien qui est en difficulté qui est en difficulté donc alors sinon des horreurs il y en a l'Ukraine est le pays probablement qui a payé le plus fort tribut à la première guerre mondiale à la guerre civile et la deuxième guerre et la deuxième la Serbie peut-être mais proportionnellement enfin voilà donc le sentiment national ukrainien oui mais c'est un sentiment en occident mais un sentiment de rattachement très profond à la Russie et le Donbass s'est prononcé en 90 à une faible majorité pour le rattachement à l'Ukraine pour des raisons qui semble-t-il étaient assez économiques c'est-à-dire que la Russie était dans l'effondrement total et à l'époque l'Ukraine paraissait un pays plutôt riche et plutôt prospère et de toute façon comme pour Gorbatchev à Béloves enfin à Minsk en décembre 1991 et les ukrainiens russes sophonnent à l'époque l'idée que les deux pays puissent se séparer était inconcevable pour les quand on regarde maintenant il n'y a pas de statistiques qui ont été faites parce que ethniquement ce n'est pas possible mais le nombre moi j'évalue comme ça à 25% 25% de la population russe les russes de la Russie actuelle qui ont un lien familial étroit avec l'Ukraine et l'inverse c'est vrai donc il a fallu beaucoup de manœuvres diplomatiques de bêtises de parler d'autres d'emprise laissée au mouvement extrémiste de part et d'autre etc pour en arriver là parce que maintenant l'Ukraine effectivement pour une ou deux générations elle est perdue pour la Russie ça c'est pas clair d'où la réaction parfois des gens du Bourbas sur la Chine on en a discuté longtemps avec Philippe bon lui il est pessimiste il pense que la Chine va manger la Sibérie il a évidemment à l'esprit quand Mao Tse-tung en juillet 64 a reçu des parlementaires japonais il a rentré les cartes vous voyez traité de Pékin et Goun un million et demi de mètre carré on va récupérer ça au social traître mais Mao Tse-tung Hi Ping n'est pas Mao Tse-tung mais qu'il a une pensée et pas une théorie moi j'étais frappé par une conférence j'ai dit toujours peu de gens savent ça la courbe des plus de 60 ans en Chine va dépasser celui de la population active c'est pas l'Inde donc ils vont manquer d'hommes et donc il n'y aura pas un surplus démographique alors quand vous n'avez pas de surplus démographique l'Inde l'aura oui ça c'est la première idée la deuxième c'est comme le Mexique Philippe on reconquiert les territoires perdus en 48 par le ventre excusez-moi donc par exemple hier j'étais à la conférence très intéressante sur Irkuts et j'ai demandé aux personnes est-ce que les Chinois achètent des propriétés on m'a dit oui alors vous savez demandez aux Asaciens quand les Suisses et les Allemands riches achètent tous les villages voilà bon ben il se passera peut-être ceci en Russie peut-être je suis très heureux je demande on sait très bien qu'ils volent du bois des choses comme ça bon les Chines je demande toujours combien ont investi les Chinois en Russie l'Arabie il se dit 10 milliards bon ils sont à Yamal ils sont des choses comme ça mais ce qui les intéresse c'est les matières premières donc vous voyez et puis ils copient l'armement donc la Chine va elle va elle veut elle veut posséder des nœuds stratégiques économiques mais elle n'est plus dans l'impérialisme de reprendre des territoires je pense pas ça c'est c'est ce que j'écris mais ça c'est le passé maintenant le but nous ma conviction on se bat pour idéologiquement sur la climée on se bat pour quelques kilomètres carrés tout ça est très estimable principe et tout mais les guerres c'est quoi c'est les quantiques c'est la cyberespace c'est des tas de choses comme ça c'est ça les guerres du futur et là les Chinoises les américains viennent de comprendre que le danger c'est pas la Russie c'est la Chine donc là il y a quelque chose de très subtil donc moi je pense pas qu'il y aura un affrontement pareil Etats-Unis Chine en a parlé c'est le fameux Thucydide qui a examiné il est pas sûr qu'il y aurait un conflit entre la Chine et les Etats-Unis mais effectivement ça nous préoccupe parce qu'en cas de conflit qu'est-ce que va faire la Russie l'Europe sera peut-être aux abonnés absents par contre la Russie elle peut pas ne pas participer à ce conflit d'une façon ou d'une autre directe à direct bon contre la Syrie qu'est-ce qu'on peut dire on constate que encore une fois Poutine il est avec tous les partenaires c'est le seul par contre je vois je sais pas ce que vous en pensez c'est pareil je sais pas la force de l'église évangéliste en Russie pour l'instant elle est très faible mais ils vont pointer du doigt et là il y a une coalition évangéliste entre Trump le brésilien un sens de chose et avec Israël et avec l'Arabie Saoudite qui s'aligne à ça donc on a une configuration de force très puissante pour établir pour promouvoir son agenda et là il y a un conflit peut-être géopolitique et spirituel qui va prendre place justement au Proche-Orient au Moyen-Orient et à l'Israël donc j'élargis le théâtre syrien à l'ensemble de ce théâtre où là on voit très bien la nouvelle guerre de 30 ans sunnites chiites Israël qui joue la Russie c'est extrêmement complexe et je me demande qui pourra trouver une clarté Vas-y Vas-y Non vas-y 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 Oui Oui Ça dépend comment on prend la question de la solution en Syrie Est-ce que les pays occidentaux accepteront de voir la Russie transformer son essai La Russie n'a rien gagné Elle a gagné la guerre mais ce qu'il faut c'est consolider ce qu'il lui faut c'est consolider ses résultats par un accord de paix du Ravie Et donc actuellement ce qui est clair c'est que les pays occidentaux n'ont aucune envie de lui donner le bénéfice de son vaccin en Syrie Donc ce n'est pas inconséquentment qu'il n'y a pas de paix faisable c'est tout simplement parce qu'il y a deux groupes d'intérêts différents Alors il y a il faut le souligner une initiative qui a été prise au forum de Saint-Pétersbourg par le gouvernement français d'ailleurs enfin le président de la République qui est d'établir un dialogue entre ce qu'on appelle le groupe le small group et le groupe d'Astana Le groupe d'Astana c'est effectivement comme l'a dit Eugène c'est le seul cadre dans lequel les sunnites parlent des chiites c'est-à-dire les iraniens et les turcs chacun dans un camp différent se parlent bon c'est important et effectivement ça aurait pu et la Russie a essayé mais n'a pas réussi à enclencher un processus de tête ça n'a pas réussi pourquoi ? parce que les occidentaux ne s'y sont pas prêtés très clairement ils n'en voulaient pas donc ensuite de l'autre côté il y a ce qu'on appelle le small group le small group il y a en fait la France les Etats-Unis la Grande-Bretagne on a fait rentrer récemment l'Allemagne et il y a l'Arabie Saoudite la Jordanie et les pays sunnites qui sont les acteurs principaux de la guerre civile en Syrie et donc établir une passerelle entre les deux c'est là qu'est évidemment la solution parce que si on se met d'accord entre ces deux groupes à ce moment-là il y aura la paix en Syrie voilà mais il n'y a pas de paix c'est pas parce que la paix est impossible c'est tout simplement parce que géopolitiquement il y a deux groupes d'intérêts qui sont opposés et que pour des raisons parfaitement logiques sur le plan géopolitique et évident un certain nombre de pays ne veulent pas voir la Russie engranger les résultats de son action militaire et ne veulent pas donner une prime au gouvernement d'Assad et ajoutons aussi pour la petite histoire que les raisons même qui ont fait que la Russie a gagné sur le terrain sont celles qui rendent plus difficile un système enfin un accord parce que la Russie a gagné parce qu'elle a pris clairement une option elle a soutenu le régime elle a fait gagner le régime elle a permis de faire gagner le régime il y a vraiment beaucoup aussi un peu et de fait de fait en prenant partie pour une et en faisant gagner une des parties on sait très bien que les alouites représentent la toute douce de la population syrienne que même en agglomérant autour d'eux une partie de la bourgeoisie sunnite les minorités chrétiennes tous ceux qui traditionnellement soutenaient le régime alouite ça ne suffit pas pour faire un accord qui devra englober nécessairement les 80% de la population sunnite qui elles sont globalement plutôt hostilorigines donc les raisons de la victoire sont celles de la difficulté de construire la paix mais écoute si tu veux d'abord les russes n'ont jamais dit qu'ils voulaient maintenir Bachar al-Assad personne n'a dit qu'ils veulent le jour où il y aura la paix Bachar al-Assad s'en dira de toute façon ce sera le pouvoir alouite qui compte finalement sous notre forme donc Bachar ne compte pour rien dans cette affaire pour rien sauf peut-être qu'il a cette commodité que tu évoques c'est-à-dire d'être le bouc-émissaire qui permettra de dire que tout recommence quand il sera parti pardonne-moi je suis un peu cynique de dire ça mais personne le sort de Bachar al-Assad n'est plus un problème il a fallu des erreurs diplomatiques majeures dans le passé de certains pays pour en faire dans une espèce d'étendard etc. il n'y a aucune importance merci beaucoup à nos orateurs qui ont été évidemment extrêmement intéressants je vais vous dire quelque chose d'un peu simpliste je ne pensais pas le dire ce soir parce que ce n'est pas tous les jours que je défends l'Europe c'est même jamais c'est vrai qu'on vit dans un système politico-administratif en Europe qui est insupportable avec toutes ces contraintes technocratiques de toutes sortes et autres et l'absence de politique étrangère mais bon ce système là nous a été créé et nous a permis d'éviter une guerre depuis 1945 c'est énorme pour le reste pour l'instant c'est raté mais aussi peu de temps vous qui êtes des historiens en même temps que des diplomates on se donne 50 ans ou un siècle et on arrivera peut-être à quelque chose et peut-être moins que ça parce que parfois il y a des accidents de l'histoire qui créent des mouvements de centrifuges ou centripètes on ne sait pas et puis de toute façon le jour où on aura cette Europe là on ne sait pas en tout cas on sait qu'il y aura une relation forte Europe-Russie Eugène t'as fait des triangles des carrés tout ça tu pourras rajouter quelque chose de bilatéral parce que tout ce que vous avez raconté sur l'histoire de la France sur les liens privilégiés de notre pays avec la Russie que chacun ici connaît bien ça ressortira donc il ne faudra pas rater ça et puis on ne sait pas ce que ça deviendra la relation euro-russe bon après tout la pensée du général de Gaulle elle était peut-être prémonitoire ou ce sera peut-être encore autre chose mais je suis sûre que ce sera quelque chose de spécial par rapport à tout le reste qui est quand même assez moins bien je veux dire les autres agencements politiques merci encore je n'ai pas posé de questions la question c'est est-ce que ce que je dis vous semble réaliste merci oui donc moi le constat que je fais c'est que bon je me suis un petit bon c'est le début d'une réflexion sur le long terme l'Europe a été le centre de la politique mondiale bon c'est pas la Chine qui est venue participer à la guerre de 30 ans et ainsi de suite quoi bon ça et je suis euro-centriste là et on se fait critiquer parce que les gens vous disent l'Europe c'est pas le centre du monde mais il y a eu les grands découvertes il y a un débat qui nous divise entre le nord et le sud les indianistes voilà ils veulent dé-européiser l'histoire mondiale ce que je dis c'est que l'Europe c'est un petit noyau qui s'est élargit et qui est devenue mondiale quoi et la Russie justement elle s'est agglomérée tardivement à ce combat de gladiateurs et elle a fait partie des jeux et ensuite elle l'a fait à sa façon en créant son propre système mais son propre monde je n'ai pas le temps de développer et évidemment il y a eu des combats des confrontations il y a eu des alliances et maintenant effectivement le jeu de cube que j'ai décrit plus ou moins savamment il s'est cassé effectivement il faut le recomposer malheureusement l'Europe n'est plus ce qu'elle était avant pour des tas de raisons et on le déplore par exemple je ne suis pas là pour parler de l'Angleterre quand je dis que l'Angleterre a été je me dis que pendant 120 ans la France 60 ans la Prusse 80 ans et quand je vois l'Angleterre maintenant où elle tombe alors certains sont réjouis mais c'est quand même un abaissement fantastique pourquoi ? alors là on peut expliquer bon on verra ce que sera l'Angleterre la Russie pareil c'est quand même un fait elle s'est écroulée deux fois en 17 en 91 et elle a récupéré en disant 15 ans elle a fait un chemin énorme vous voyez donc effectivement il y a un bilatéral France-Russie mais il y a aussi un jeu européen et également maintenant c'est France-Allemagne-Russie très important que Schröder Chirac et Poutine ont voulu faire vis-à-vis de l'Irak et ça ça s'est disloqué malheureusement avec l'Ukraine est-ce qu'on retrouvera et quand vous regardez sur les actes sur KERCH qu'est-ce que je vois Jean je ne sais pas ce que tu en penses la diplomatie française vis-à-vis des incidents qui a eu lieu l'un dimanche on est plus prudent alors que l'Allemagne est critique alors évidemment on va à une médiation donc notre orchestre avec quelques sons divergent un petit peu oui j'ai une question à poser vous parliez tout à l'heure de démographie et il me semblait que le président Poutine avait une politique très poussée pour relancer justement la démographie russe qu'en est-il exactement est-ce que ça ne marche pas est-ce que effectivement enfin voilà il me semblait qu'il y avait un renouveau démographique en Russie mais vous sembliez dire le contraire donc voilà oui la politique qui a été lancée par Poutine c'est le premier à s'être préoccupé vraiment de démographie dès que l'Etat est au pouvoir enfin trois ans après et donc cette politique a été extrêmement délace et donc il y a eu un redémarrage de la démographie qui était descendu à 1,5 avec 6 ans parfois donc à l'époque il y avait des merci il y avait des projections qui annonçaient la Russie à 100 millions d'habitants en 2030 donc on était effectivement si on ne pouvait soulever les courbes on est toujours surpris par la démographie et puis peut-être un peu leur désir pour la réalité donc politique très efficace et qui a fait remonter dans les années 2015 2016 la natalité russe aux alentours du renouvellement de 2,1 enfants par femme donc alors il y a le capital familial qui a été en plus élargi on peut acheter des maisons une voiture enfin il y a tout un ensemble de dispositions et qui ont très bien marché le seul problème c'est que arrivent maintenant en âge de procréer les générations de la démographie effondrée des années 90 donc déjà la démographie avait commencé à tomber à la fin de l'Union soviétique et puis elle s'était véritablement effondrée dans les années Yeltsin et donc maintenant arrivent en âge de procréer des générations où il y a pas de il y a très peu de femmes et très peu de jeunes gens et donc donc en fait malgré les efforts en matière de démographie il faut savoir que quand on descend à 1,8 enfants par femme ce qui est maintenant le cas de la France notamment après il faudrait pour assurer le renouvellement de la population que au bout d'un très rapidement les femmes puissent avoir 5 enfants ce qui est absolument la possible pour une société industrialisée moderne donc et donc on va avoir en Russie pendant en gros jusqu'en 2000 je sais pas le chiffre exact mais jusqu'à la fin de l'activité en quelque sorte de ces générations pauvres de la paille de la médecine on va avoir un plafonnement et même une dégringolade de la débatte mais quand je dis dégringolade moi je considère il y a des projections qui sont faites cette fois-ci par les deux semaines donc on en a pour 2030 d'ailleurs je le dis je pourrais presque regarder parce que je ne connais pas en tête enfin j'ai fait le plan mais enfin en gros vous avez vous êtes entre 150 millions d'habitants pour la Russie on est à 146,8 actuellement et le minimum ça serait 140 donc en gros la Russie est stabilisée autour de 140 millions d'habitants voilà mais il faut comprendre que dans la période qui vient pendant une vingtaine d'années nous allons avoir et même plus on va avoir des générations pauvres qui arrivent peu nombreuses qui arrivent en âge de progrès et donc il va y avoir un nouvel affaiblissement d'adolescure peut-être une petite précision historique qui me sent un point deux réflexions la première on a demandé à un général russe pendant la guerre russe japonaise combien il voyait la population russe dans un siècle il s'est trompé de 100 millions c'est simple la Russie a 100 millions de moins alors on a peur d'une Russie de 146 qu'est-ce qu'on aurait peur d'une Russie qui aurait 250 millions ça c'est le malheur russe et moi-même je l'ai vécu presque comme un drame et elle ne retrapera jamais c'est malheureux et ça fait partie des réalités comment ? il faut vivre avec ça elle a perdu 100 millions à part la Chine aucun autre pays n'a perdu et l'autre très russe c'est tout classique elle est niger le russe il est très généreux en homme alors évidemment il y a des débats est-ce que la victoire contre le nazisme valait 27 millions de victimes j'espère qu'on ne va pas m'étrangler en disant ça mais certains le posent c'est pas moi et le général de Gaulle il a critiqué les généraux pendant la première guerre mondiale vous lancez les hommes comme ça comme du pain au petit four il a critiqué donc voilà il faut être reconnaissant malheureusement dans la tradition russe ça change maintenant il le monde bon ben c'est c'est le rouleau compressé russe que les généraux français attendaient en 14 c'est les combats c'est la valeur russe mais dans les temps qui courent maintenant chaque homme compte et ça c'est il y a une tradition heureusement qu'elle a changé mais ça fait partie à mon sens du psychérus et c'est ça fait partie du malheur 100 millions de moins ben c'est pas le capital maternel qui rattrapera ça malheureusement c'est la c'est non 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 c'est pas le communisme non non c'est tout le 20ème siècle je pense bon le communisme est peut-être deux tiers ben c'est la guerre russe ou japonaise un million et demi la guerre civile la première guerre mondiale et puis l'absence de naissance disons que la Russie a perdu 60 millions d'hommes sur une population qui en 13 faisait 130 faut quand même avoir des chiffres c'est énorme évidemment et donc il lui manque 100 millions si la Russie avait eu un développement relativement normal ben qu'est-ce qui est normal l'Allemagne a perdu la Serbie a perdu la Russie aurait maintenant hors Kazakhstan 250 millions d'habitants ça je mets main à brûler c'est la réalité c'est pas c'est pas un fantasme et ça oui bonjour Jean-François Perrault simplement je souhaiterais avec deux ou trois faits mettre en perspective la faiblesse de l'Europe et même l'Europe d'aujourd'hui en tant qu'institution Mme Mogherini paraît-il personnifie cette Europe je crois que c'est absolument tragique parce qu'effectivement quand on la voit la sortie d'un entretien avec M. Erdogan il y a 3-4 ans où elle était terrifiée que le lendemain il ait dit le contraire de ce qu'elle lui avait dit on est assez édifié en 95 en pleine guerre simile à Nugoslavie les français au lendemain de Sabranitsa et de la révélation du génocide du camp de Sabranitsa les français les anglais ont créé la force de réaction rapide les américains ont armé les croates alors que tous les milieux bureaucratiques nous disaient depuis 5 ans qu'on ne pouvait rien faire contre la guerre en Nugoslavie en l'espace de 2 mois les serbocommunistes ont été remis à leurs frontières et pratiquement la situation a été stabilisée presque définitivement 4 ans plus tard les européens manipulés par les américains se laissent embarquer comme on le sait dans l'affaire du Kosovo pour notre plus grande honte on a été complètement trompés ce qui prouve donc et on pourrait prendre d'autres exemples parce qu'avec l'Ukraine je crois que M. Soros a su très bien faire pour manipuler des milices qui ont particulièrement aggravé une situation qui n'était pas aussi grave que ça au départ donc l'Europe en tant que telle n'est plus rien si ce n'est un jouet dans la main de gens comme Soros ou autres et seules en fait des états-nations bien décidées comme en 95 à régler une question comme on le fait au Mali parce que la France a un réel pouvoir au Mali en Afrique c'est à peu près le seul endroit où elle en est un donc je suis désolé d'avoir mis un propos qui n'est évidemment pas très favorable à l'Europe au sens Union européenne mais je ne vois pas très bien ce que nous pouvons envisager de faire en tant qu'Union européenne en tant qu'état-nation en liaison avec d'autres parce que je vous rappelle que pendant la guerre de 1914 il n'y avait pas d'Union européenne mais les alliés savaient organiser notamment à la fin des conseils inter-alliés extrêmement efficaces la conférence de l'APE qui a été injustement décriée avait mis au point un traité qui était beaucoup plus praticable qu'on l'a dit là-dessus j'espère que le bouquin d'Étienne Mantoux aura un petit succès pour rappeler les mensonges qu'il y a eu sur le traité de Versailles alors pour terminer je m'interroge beaucoup sur ce que l'Europe petite enfin l'Union européenne peut faire à la lumière de ces quelques exemples je suis persuadé qu'il y en a d'autres que je ne connais pas mais ceux-là je les connais bien non mais il faut savoir effectivement de quelle heure on parle c'est sûr que l'Union européenne à 28 comme je l'ai dit tout à l'heure vous avez un tiers des États qui vous alors aussi pour l'instant en tout cas une méfiance très forte et qui interdit moi je considère d'autres ne partagent pas mon avis que l'Union à 28 n'est pas une instance pertinente pour traiter de la Russie actuellement alors la France et l'Allemagne peuvent faire des choses et entraîner l'Europe ensuite mais si on rentre dans le mécanisme où chaque État une voie et c'est le cas de la population politique on n'y arrive pas donc il faut faire un peu comme Sarkozy a fait sur la crise georgienne en 2008 c'est-à-dire agir et puis ensuite entraîner les autres derrière mais si on rentre dans le mécanisme de consultation etc. européen je suis d'accord avec vous l'Europe n'est pas pertinent j'ajouterai une chose c'est que en fait je me souviens que on se souvient de Guérémèque qui a été président de l'Assemblée nationale polonaise qui était un homme extrêmement cultivé intelligent et qui avait coutume de dire la Pologne ne sera jamais un État adulte quand elle n'aura pas normalisé sa relation profonde avec la Russie ce qui était profondément juste mais on peut dire exactement la même chose pour l'Union Européenne tant que l'Union Européenne n'aura pas normalisé sa relation avec la Russie elle ne pourra pas s'unir même une Europe de la défense moi je suis européen j'ai passé un tiers de ma carrière en affaires européennes l'Europe de la défense c'est très bien mais aller convaincre un Suédois un Polonais ou un Balte qui lui était terrorisé ou souvent affecte de l'être par la pression russe par le danger russe aller les convaincre que c'est l'Europe qui va les défendre non ils s'adressent aux Américains et donc il n'y a pas d'Europe de la défense possible donc paradoxalement pour construire l'Europe de la défense il faut que l'Europe s'entendent bien avec la Russie une question une deuxième question et après je crains qu'on soit obligé de s'arrêter il est presque 8h30 monsieur oui merci monsieur c'est pas vraiment une question c'est à dire que mon nom est Dominique un tout-géant si j'ai bonne mémoire il n'y a pas eu de démaoïsation en Chine les chinois si on connait l'histoire sur beaucoup de siècles donc Mao Zedong il disait il y a la Chine centrale et puis ensuite si on ça n'a pas un sens il y a ce qui fait partie de la Chine qui fait partie de la Chine en ordre de la Chine centrale c'est dans l'ordre en tout le monde dans le sens le contraire des églises de l'ordre la bourgati la bourgati le Kazakhstan le Haddak le Bhoutan et j'ai encore oublié et la Mongolie actuelle c'est ça c'est les 5 doigts de la main par rapport à la paume et c'était Mao Zedong qu'il dit ça n'a jamais été il n'y a jamais eu de négation et c'est la façon des Chinois de répéter pendant 50 ans ou 100 ans ou 150 ans la même chose et dans 150 ans ils diront c'est vrai puisque regardez on le disait déjà il y a 150 ans j'ai dit que je ne poserai pas une question je voulais simplement rappeler ça par rapport à la question de la Sibérie si vous voulez bien monsieur aura la dernière question oui concernant les relations entre l'Europe et la Russie et en particulier la France il y a un sujet enfin il y a un domaine qu'on a à mon avis un peu sous-estimé c'est le rôle de SAP des Etats-Unis dans tout ça parce que les français les européens fondamentalement ne sont pas anti-russes n'ont pas une animosité particulière vis-à-vis de la Russie ce qui se passe aujourd'hui depuis maintenant la fin de l'Union soviétique c'est le travail d'arrière-garde des Etats-Unis qui amène l'Europe la France à se défier de la Russie parce qu'ils ne voient absolument aucun intérêt depuis longtemps depuis 1920 1930 les Etats-Unis ont toujours fait en sorte qu'il n'y ait aucun rapprochement entre l'Europe et la Russie c'est le point fondamental et je pense qu'on hérite de ça aujourd'hui on en souffre mais le problème ce sont les Etats-Unis qui sont à l'origine de ce genre de boufflits à mon avis bon d'abord on ne peut pas reprocher aux Etats-Unis de défendre leurs intérêts et donc ils ont une politique qui est exactement celle de l'Angleterre par rapport au continent pendant des siècles c'est-à-dire éviter qu'il y ait une puissance dominante et faire en sorte que la France et l'Allemagne s'entendent mal et donc effectivement ce n'est pas l'intérêt des Etats-Unis que la Russie et l'Europe occidentale s'entendent bien c'est assez clair et donc ils mènent avec beaucoup de talent et beaucoup d'efficacité une vraie géopolitique le problème c'est que l'Europe n'en mène pas comme on l'a dit donc ça c'est notre faiblesse qu'il faut incriminer le deuxième problème c'est qu'effectivement il y a un soft power c'est le mot d'ailleurs être américain il y a une influence douce américaine qui est extrêmement efficace dans ce domaine ça c'est moi aussi alors que contrairement à ce qu'on dit le soft power russe je suis désolé de le dire notamment au centre culturel russe mais il est disons il est un peu balbutiant au départ donc voilà et puis voilà mais simplement il faut noter que le seul pays le seul grand pays qui n'a jamais fait la guerre à la Russie et qui la Russie a toujours été allié c'est les Etats-Unis bien je vous remercie je remercie d'abord nos deux orateurs je vous remercie tous d'être venus nous écouter il faut malheureusement mettre fin à la séance de questions mais tout n'est pas perdu le centre le centre russe pour la science et la culture nous offre un pot de l'amitié au cours duquel vous pourrez continuer la conversation et poser des questions aux orateurs entre temps je vous signale que les orateurs vont également dédicacer leurs livres puisqu'ils seront installés à des petits guéridons qui se trouvent dans l'entrée donc c'est le moment également d'aller leur parler et de faire dédicacer leurs livres encore une fois merci et bonne soirée merci